Salut, moi c'est Martin, j'ai 24 ans et l'année passée je suis parti travailler en Autriche, à Vienne, comme auxiliaire de conversation. Donc un auxiliaire de conversation c'est quoi ? C'est un locuteur natif, donc pour mon cas en français, qui va mener les activités de conversation avec les élèves. Donc j'ai travaillé pendant un an dans une école secondaire et les élèves avaient par exemple 4 heures de français par semaine, moi je leur en donnais une. Et pendant cette heure-là, on parlait de plein de choses, soit de l'actualité, on a parlé de culture belge, ils étaient hyper intéressés de savoir un peu c'est quoi la Belgique, quelles sont les différences entre la Belgique et la France. C'est génial parce que ça permet vraiment de stimuler les élèves et c'était toujours des conversations hyper intéressantes. Je sentais que je leur apportais beaucoup dans leur apprentissage du français. Le quotidien comme auxiliaire de conversation, c'est quoi ? En fait j'avais des classes de plus ou moins 20 élèves. Moi mon but c'était vraiment de les stimuler dans leur apprentissage du français. Donc j'arrivais toujours avec du matériel et j'essayais que ce soit ludique. J'essayais un maximum d'être original et on était vraiment apprécié par les élèves parce qu'on leur sortait de ce côté très académique d'apprendre le français. Est-ce qu'il faut avoir un bagage pour être auxiliaire de conversation ? Pas du tout. Moi j'ai fait des études de gestion hôtelière. Je suis quelqu'un qui adore le contact, qui est assez créatif et c'est tout ce dont tu as besoin en fait. L'important c'est vraiment d'aimer aller à la rencontre d'une autre culture, d'apprendre ta langue, d'apprendre ta culture aux autres. Personnellement je travaillais en Autriche et en Autriche leur système est assez bien fait parce qu'ils vont à l'école que le matin. Donc je travaillais 12 heures par semaine, ce qui me laissait en fait beaucoup de temps aussi pour explorer le pays, explorer la culture, explorer la langue. On m'a fait plein d'activités, des randonnées, des musées, on est allé nager dans les lacs, patiner sur les lacs, c'était génial. Que cette année d'assistant de langue m'a apporté personnellement, déjà ça m'a ouvert les portes vers l'enseignement. J'ai toujours su que j'aimais le contact, j'aimais apprendre mais je ne m'étais jamais testé. Et donc ça m'a vraiment permis de voir un peu ce que je valais devant une classe, ça m'a vraiment stimulé. Ça m'a fait carrément progresser dans mon apprentissage de l'allemand. Moi l'allemand je l'avais appris ici en Belgique mais bon, j'avais un niveau B1, je suis reparti. Maintenant j'ai un niveau B2 voire C1. Ça m'a pas mal aussi fait me remettre en question parce qu'on est plongé dans un autre système éducatif qui n'a rien à voir. Les élèves en Autriche sont beaucoup plus libres que chez nous. C'était génial et j'en suis reparti, plein de bonnes idées. Et je suis sûr que maintenant, plus tard, je trouverai toujours la possibilité de continuer d'enseigner parce que c'est vraiment génial. Ça fait huit mois que j'ai commencé ce travail comme assistant de langue et c'était huit mois qui ont été magnifiques. J'ai rencontré des élèves splendides. Aujourd'hui comme c'est la dernière leçon ensemble, on va faire des crêpes. Voilà, j'ai terminé ma leçon, ça s'est super bien passé. Les élèves ont adoré faire des crêpes et regardez, mes prêtes m'ont offert un cadeau. Je me suis retenu de ne pas pleurer parce que vraiment c'était pas facile. Mais en tout cas, c'était génial cette année en tant qu'assistant. Je me suis retenu de ne pas pleurer.